Encore une journée de boule. Allez, on attaque. Oh putain, il est encore débranché. Il faut toujours qu'il n'y ait plus de batterie au bon moment. Elle est où la sortie là-dedans ? Voilà, c'est bon. Ok, Lucas. C'est bon, t'es là ? On fait 30 km. C'est parti. C'est parti. Et bonjour. Et bonjour tout le monde. A tous et à toutes. On se retrouve par cette chaleur caniculaire. Ouais, c'est peu de le dire. Et bon, donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'énergie à emporter forcément pour le bivouac. Pas pour recharger les bagnoles ou quoi. On va parler du jus électrique. Electric. Et comme on n'est pas des fins techniciens, on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. On va vous faire notre utilisation type des batteries et de l'électricité en général sur les bivouacs, comment on gère nous, avec tous les appareils qu'on a à charger, le jus en bivouac. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais bon, il y a quelques petites astuces à savoir et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, sans plus attendre ma chère Simone, j'en profite pour dire que comme aujourd'hui on va parler de produits NITCORE, on a un code de réduction pour vous sur le site officiel de NITCORE qui s'affiche à l'écran. Comme d'habitude, ça vous offre 10% de réduction sur tout le site NITCORE. NITCORE, si vous ne le savez pas, ils font des powerbanks, ils font des lampes frontales de très bonne qualité, de toutes les gammes, il y en a des petites, il y a des petits sticks et des très grosses. Ils font des lampes torches et ils font surtout, au départ je les connaissais pour ça moi, ils font des accu, des piles accu pour les voitures téléguidées et tout, tu sais. Oui, c'est la marque. Et ils marchent tous les seuls. Ouais, c'est ça, pour la marque Jean-Lenor. Et ils font de très très bons chargeurs de piles, enfin ils font des bons trucs. Ouais, ils sont dans l'électricité. Ouais, c'est ça, ils sont dans le jus. Autonomique. Ça se dit autonomique ? Tout à fait. C'est pour l'autonome. Autonomie, quand tu parles. Ouais, c'est autonomique. Notre config, avant qu'on change de, qu'on prenne ces nouvelles batteries là, moi j'ai une batterie comme ça de 20 000 mAh. Ouais. Et toi, tu y en as une de 10 000 mAh. Et avec ça, on doit charger nos téléphones, ça c'est le même cas que pour vous par exemple, mais si vous filmez, vous devez charger aussi votre appareil. Donc par exemple, avec ça, on doit charger la GoPro, on doit charger l'autre appareil avec lequel on filme les ralentis, tout ça. On doit charger le téléphone, on doit charger la lampe frontale. Si vous avez un bracelet connecté ou une montre, il faut la charger aussi. Il faut tout charger. Ça a beaucoup de choses à charger quoi. Ça fait beaucoup de choses à charger. Voilà, c'est un peu d'organisation et de matériel forcément. Il ne faut pas vous retrouver en galère le jour J. Si vous partez deux jours en bivouac, ce n'est pas trop d'organisation. Si vous partez avec une 20 000, vous allez pouvoir faire le tour de tout ce que vous avez à charger. Mais sur un GR, et c'est pour ça qu'on vous en parle, qu'on va faire le GR 30, sur un GR c'est un peu plus... Ouais, c'est plus d'organisation quoi. Du coup, on va vous présenter quatre modèles, on va dire récents, parce qu'après les powerbanks... Ouais, on est au bord d'une route. Et les powerbanks, en fait, ça évolue assez vite. Donc on en a eu plusieurs depuis, je ne sais pas, ça fait une petite dizaine d'années qu'on en utilise maintenant. Donc il faut suivre la technologie. C'est-à-dire que les premières avaient très peu de 1000A. Après, au fur et à mesure, elles chargeaient de plus en plus rapidement, ainsi de suite. Donc il faut évoluer. Moi, mes premières sur tes conseils, c'était des Xiaomi. Donc j'avais une 10 000, donc charge simple. Ouais, je les ai toujours. Après, j'avais la 20 000 que j'ai toujours, pour le bivouac d'ailleurs. Au début, on avait des téléphones qui avaient des batteries de 1600 mAh. Maintenant, elles font dans les 3000 plutôt. Même plus. Donc vous arrivez vite, vous le voyez, un téléphone, une GoPro, une montre connectée ou une lampe frontale. Vous êtes de suite à 10 000 mAh pour recharger tous ces appareils une fois qu'ils sont vides. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être vides. Si vous prenez une lampe frontale, vous pouvez faire un bivouac de deux jours et elle ne sera pas vide. Ni votre montre connectée, ni votre bracelet. Vous marchez toute la nuit avec. Mais c'est à prévoir. C'est pour ça que j'ai toujours une 20 000. Parce qu'en plus, parfois, on a le drone. C'est encore plus compliqué pour le recharger. Si vous prenez une bas de gamme en 20 000 mAh, pour la charger, il faut 15 heures. Vous la branchez chez vous, il faut 15 heures pour qu'elle soit pleine. Donc il faut faire gaffe de prendre une power bank qui accepte beaucoup de jus en entrée, pas qu'en sortie. Donc qui se charge rapidement et qui charge rapidement. Parce que si vous êtes justement en GR, par exemple, vous arrêtez le midi sur un resto. C'est ça. Vous avez peut-être une heure pour pouvoir charger vos trucs. Si vous avez une charge lente, vous n'allez même pas pouvoir en une heure recharger de quoi mettre 10 % dans votre téléphone s'il faut. Vous êtes mal barré. Ça devient très compliqué. Donc au fur et à mesure, vous avez un décalage de je consomme et de je recharge pas assez. Et au final, vous allez vous mettre dedans. Et du coup, c'est exactement ça. Là, par exemple, sur ce GR là, qu'on va faire le GR 30 la fin août. On ne sait pas si on va faire des gîtes ou pas. On sait très bien qu'on va faire des restos. Ça, c'est pas le souci. Mais vous arrivez au resto, vous n'aurez pas assez de temps pour la recharger elle. Même si vous en faites un par jour. Donc il faut prendre un modèle qui accepte beaucoup de puissance en sortie pour recharger vite vos appareils et en entrée pour se recharger vite lui aussi. Mais c'est un tout. Il faut que les câbles soient compatibles. Les câbles USB que vous allez prendre, il faut qu'ils soient compatibles avec la charge rapide. Et il faut que votre transformateur mural soit compatible aussi avec la charge rapide. Et évidemment, ça a un coût parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils, vous vous en rendez compte, qui acceptent tous ces standards-là. Donc moi, je pars avec une 20 000 tout le temps et toi, une 10 000. Jusqu'à présent, oui. Moi, la 10 000 pour les bivouacs de 2-3 jours, ça me suffit largement. Donc cette Anker-là, c'est une très bonne marque de batterie et tout, de chargeur muraux, c'est une bonne marque. Cette Anker-là en 20 000 mAh et c'est la Powercore 2. Elle a le sigle EQ pour dire qu'elle charge vite et tout. Elle a deux ports type A pour charger vos appareils. Il y en a un qui sort du 12 watts et l'autre qui sort du 18 watts. Et elle se recharge avec un port micro USB. Elle se charge rapidement, mais je n'ai pas les chiffres en tête. On a dit qu'on ne parlait pas de chiffres. Et cette Anker-là, je l'avais payé en 2019 40 €, à peu près 40 €. Et à l'époque, c'était une des premières, je me rappelle, qui faisait du Quick Charge et tout ça. Oui, c'était dur à trouver. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter de Quick Charge, mais nous, là, on se met en condition de GR, où on n'a pas beaucoup de temps pour recharger et tout ça. Donc, c'est quasiment impératif pour nous. Vous croyez sur ton route ? Je t'avais dit, on est au bord de la route. Du coup, moi, j'en ai une petite, c'est ma daily. Donc, j'ai toujours avec moi dans mon petit sac pour mettre... C'est quoi ? Ma daily ? Bah, tu étais Paper Enjoy Phoenix, toi ! Bref, c'est une needle. Donc, accessible, 14 balles neuves, je l'ai payé. C'est donc une 10 000 mAh et c'est une Quick Charge aussi. C'est pour ça que je l'achetais. Donc, elle a remplacé ma Xiaomi qui était une 10 000 mAh aussi, mais qui ne faisait pas Quick Charge. Donc, pour charger mon téléphone, ça a commencé à être long, 4-5 heures pour charger mon téléphone avant. Alors que là, en une bonne heure, je récupère 80 % et ça change la vie. Quand vous commencez à avoir des grandes batteries, on l'a dit tout à l'heure, c'est important que ça monte assez vite. Donc, ça, voilà, c'est vraiment une entrée de gamme et puis elle fait bien le taf. Donc, voilà, c'est trouvable par tout le monde. Vous allez chez Lidl quand ils sont en magasin, forcément. Donc, 14 balles à 10 000 mAh, Quick Charge. Par contre, c'est super simple. Il y a juste, voilà, il y a 4 petites LED pour le niveau de la batterie interne. Elles se rechargent en type C et après, voilà, il y a une prise USB pour mettre tous vos câbles, pour mettre votre téléphone dessus. Ça, c'est ce qu'on utilise actuellement. C'est ce qu'on avait sur tous nos bivouacs. C'est ce qu'on utilisait tous les jours. Et là, puisqu'on a eu l'occasion de changer, on a pris du bon matos. Je vous montre la 20 000, du coup. Alors, la particularité de leur Power Bank, c'est qu'elles sont 100 % en carbone. Le châssis, il est entièrement en carbone et le dessus et le dessous, il est en fibre de carbone. Et surtout, 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 cette Power Bank-là, donc, qui est une 20 000. Donc, on peut comparer la taille. La taille, déjà. La taille, elle a à peu près la même épaisseur que la mienne. Elle est beaucoup plus basse. Et ma Anker, elle pèse 360 grammes. Et celle-là, elle en pèse 324. C'est pas la folie du... Mais bon, c'est plus léger. Mais surtout, surtout, elle est beaucoup plus puissante en termes de jus, justement. De patate de sortie. Ah ouais. Vous pouvez charger plusieurs appareils en même temps parce qu'elle a deux ports type A et deux ports type C. On peut mettre quatre en même temps ? On peut en mettre trois. Trois. Mais après, tu peux en mettre deux à charger pendant que tu recharges elle sur ton chargeur. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une spécificité parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. En général, quand on charge une batterie, elle se verrouille justement pour ne pas l'user. Par exemple, elle peut recharger votre montre et votre lampe, votre téléphone et votre montre ou peu importe, pendant que vous la chargez. C'est des calculs à faire et pour faire ce type de configuration, il faut avoir toute la chaîne. Donc, le bon câble, le bon chargeur mural et la bonne powerbank. Le chargeur mural, je vous mets juste une photo parce que je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc, c'est un chargeur double port. Si on n'utilise qu'un seul port, il sort du 60 watts, je crois. Ouais. Je crois qu'il sort du 60 watts sur un seul port. En pic, ouais. Et du 2 fois 20 watts si on utilise les deux ports. D'accord. Donc, c'est un chargeur très rapide et je vous montre également les deux câbles que j'ai pris qui sont certifiés charge rapide. Ce qui est bon à prendre en compte. Et même sans rentrer dans les détails, elle a aussi un mode, si vous appuyez deux fois en fait, il y a un petit voyant blanc qui s'allume. Et c'est un mode charge lente qui est très pratique si vous avez des appareils avec des toutes petites batteries à charger. Fragile quoi. C'est ça. Comme une lampe frontale qui a une batterie de 500 mAh par exemple. Ça ne sert à rien de lui envoyer toute la patate d'un coup. Vous risquez de défoncer la batterie avec le temps. Donc là, vous la mettez en mode lent et elle charge vos petits appareils en mode débit réduit. Pour imager, c'est comme si on voulait gonfler un petit ballon. Au lieu de souffler à la bouche, vous allez mettre un truc pour gonfler, je ne sais pas moi, les Zodiac. Si vous le contrôlez mal, le ballon il peut exploser. Une belle image. C'est un peu le même principe, vous voyez ce que je veux dire. C'est IPX5. IPX5 ça veut dire projection d'eau sous pression. Donc par exemple, sur le site de Nikkor, ils vous le disent, là ça résiste à la pluie sans problème. C'est plus léger que la mienne, que celle que j'utilisais avant. C'est plus léger que beaucoup d'autres modèles en 20 000 mAh. Il y a la charge lente, que je trouve qui est un plus. C'est une option, carrément c'est un plus. Et il y a les scénarios de charge où vous pouvez brancher plusieurs appareils pendant que vous la rechargez à elle ou pas. Il y a du type C, il y a du type A. Bon, il y a plusieurs configs possibles. Moi je pense que c'est une très bonne batterie et surtout, on a dit qu'on ne parlait pas trop de chiffres. Mais l'entrée de charge, elle en a une à 18W et une à 30W. Donc elle peut se charger très vite. Et elle décharge à 45W. Et évidemment, tout ça, ça se paye mesdames et messieurs. Parce que si celle-là coûtait 40€, celle-là, elle la coûte 120. Donc c'est très cher. Il y a plein de gens qui vont vous dire, mais attends, moi ça, ça me suffit. Mais évidemment, il y a plein de gens qui vont me dire, mais attends, mais moi la Lidl, ça me suffit. Et évidemment, je vous dis juste que si vous cherchez, si vous avez une config vidéo par exemple, ou si vous avez une config électrique qui demande de la rapidité et beaucoup de sources simultanées, etc. Un appareil comme ça, ça vous réglera. Ça peut être la solution. Si vous n'avez qu'un seul téléphone avec une batterie de 2000 mAh, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de ce genre de batterie, ça c'est clair. Du coup, si c'est trop gros pour vous, il y a le modèle en 10 000 mAh. Et alors là, celui-là, on peut le dire parce qu'ils le disent eux-mêmes. Oui, c'est marqué sur la boîte. Le modèle 10 000 mAh, c'est hallucinant. C'est la powerbank 10 000 mAh la plus légère au monde. The world most compact and lightest. Oh, tu n'étais pas ce piqueur de match de boxe toi ? Oui, comment tu sais ? Ça s'entend. Donc la différence entre la 20 000 et la 10 000. Plus petite, plus fine, beaucoup plus légère. 150 grammes. 324 grammes, 150 grammes. Plus du double du poids donc. Donc même construction, châssis en carbone, plaque du dessus, plaque du dessous en fibre de carbone. Évidemment, elle a moins d'options. Elle a un port USB type C qui fait entrer pour pouvoir la recharger à elle, mais qui fait également sortie. Et elle a un câble type A. Donc l'USB standard des ordinateurs qui fait sortie. Parce que type A, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Donc c'est USB en fait. Mais comme je suis sympa, j'aurais mis une photo de tous les types de câbles USB. Très bien. Et oui, monsieur. Simone. Elle ne sort pas du 45 watts comme elle. Ça c'est sûr. Parce que par rapport aux tensions de sortie en volts, on voit que ce n'est pas les mêmes caractéristiques pour les deux. Donc à vue de nez, je dirais qu'elle doit bien sortir du 30 watts. Il n'y a pas les mêmes voltage, mais ça charge quand même très, très vite. Et surtout, les gars, 10 000 mA, donc on vous le rappelle, ça fait à peu près trois charges complètes de votre téléphone. Ou une charge complète de votre téléphone plus 50 charges de votre lampe frontale ou de votre montre. Si c'est des 500 mA, ça fait 10 à 50. Oui, mais j'ai le droit d'exagérer un peu. On peut comparer avec ma 10 000 needle, l'épaisseur, je ne sais pas si on verra d'ici. Donc elle est beaucoup moins épaisse, elle est juste un peu plus haute, mais de 2 cm. Celle-là, elle fait 150 grammes et elle, elle fait 222 grammes. Dans la boîte des powerbanks, vous avez un autocollant, un petit livret et un câble USB qui va de type A à type C. Il y a un gars qui a testé ces powerbanks avec une espèce de metrix USB. Il a fait une vidéo vraiment complète. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est en anglais, mais il a sorti tous les chiffres. Lui, en fait, il a branché son espèce de metrix dedans. Il a pris plein de mesures et tout. Je sais qu'au final, il a dit que les chiffres donnés par Nitcore, ils sont respectés sur la capacité. Justement, il y a un point important. Sur la powerbank, là, Nitcore explique que sur ces 10 000 milliampères, il va rester à peu près que 6 400 milliampères utilisables. Et ça, en fait, c'est parce que les tensions d'entrée et de sortie, elles sont différentes et du coup, elles impliquent une conversion. C'est valable pour toutes les powerbanks. Ça, c'est bon à savoir. C'est valable pour toutes les powerbanks, sachez-le bien. Sauf que d'habitude, les constructeurs, ils ne le marquent pas ça. Genre même là, Anker, il y en a plein qui ne le marquent pas. La Nitcore, ils le marquent et c'est une conversion qui est inévitable. Sur la 20 000, il reste 13 500 utilisables et sur la 10 000, il reste 6 400 utilisables. Mais sachez que de toute façon, c'est le cas pour toutes. Que vous dire d'autre ? On peut dire un mot sur les panneaux solaires, on n'en a pas. Petit aparté, ouais. J'ai bien regardé. Si, on en a deux. Ouais, on en a, ouais. Mais perso, on ne s'en sert pas en bivouac, GR, tout ça. Moi, j'en ai un, je le laisse. Moi, j'ai un van, donc je m'en sers dans mon camion. Je le mets devant le pare-brise quand je me gare, je pars faire un peu des randos ou quoi, pour justement recharger ma petite powerbank. Et après, avec cette powerbank, je charge mon téléphone. Moi, de ce que j'ai regardé, je ne m'y suis pas penché plus que ça, mais de ce que j'ai vu, un très bon panneau solaire pour du Trek, on va dire que c'est à peu près 550 grammes, 500 grammes, 500 grammes, et ça sort du 10 watts en crête. En crête, ça veut dire que si ça sort du 7 watts, c'est bien. Et ça veut dire qu'il faudrait, je vous le dis à la louche, mais il faudrait peut-être 20 heures pour charger ça, mais peut-être même plus. Je ne vais pas me temballer un panneau, je préfère faire différemment. J'ai acheté le chargeur que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un très bon chargeur. On va faire des restos sur le GR, on restera un peu plus longtemps, on boira plus de café, on boira des bières, on boira des bières, le temps que les batteries se rechargent. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, c'est que nous, juste, le système ne nous intéresse pas. Il y a des gens qui partent en bivouac, souvent, ça nous arrive de voir passer que les panneaux, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis de rajouter 500 grammes avec tout ce qu'on porte déjà en plus, ne serait-ce que les batteries, la vidéo que vous allez voir dans la vidéo de Matos qu'on vous prépare, ça fait beaucoup. Je me dis que 500 grammes, c'est le poids de deux matelas de couchage, c'est le poids de mon Kilt. C'est le poids de trois batteries comme ça. Si tu regardes bien, celle-là fait 150 grammes, donc tu en prends trois, ça fait 450 grammes. Donc avec trois batteries comme ça, ou un panneau sur l'air, autant je préfère partir avec trois batteries comme ça pleines. Tu fais la semaine sans problème. On fait un récap' des chiffres, on fait un récap' des chiffres. Vite fait, on a dit pas trop de chiffres. Powerbank classique, mais plutôt très bonne. Anker Powercore 2, qui avait le certificat Quick Charge et tout, ça, ça pèse. 20 000. 20 000 milliampères, ça pèse 360 grammes et je l'ai payé 40 euros. Elle, elle sort vers vos appareils, un port qui sort du 12 watts, un port qui sort du 18 watts. Ok, celle-là. L'autre 20 000. 20 000 aussi. Elle pèse 324 grammes. Elle coûte 120 euros, mais elle a de multiples configurations possibles. Et elle sort, ma chère Simone, du 45 watts. 18 watts et je trouvais que ça chargeait déjà vite mon téléphone. 45 watts. La batterie de chez Lidl, qui a fait l'affaire puisqu'on s'en sert encore. La batterie de chez Lidl, qui pèse 6,9 kilos. C'est pas cher, mais c'est lourd. Non, c'est pas grave. Non, qui pèse 222 grammes pour 15 euros. Il y a du Quick Charge, mais il n'y a aucun chiffre. Vous ne saurez pas. Voilà. Il faut faire des comparaisons. La NB10000 de chez Nidcore. Plus légère powerbank 10 000 mAh au monde. Tout en carbone. IPX5 résistante à la pluie. Qui pèse 150 grammes, qui coûte 70 euros. N'oubliez surtout pas, surtout pas, que sur ces prix-là, vous pouvez enlever 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. LTC10, LTC pour les trackers compulsifs. Ah ouais. Eh ouais, ma gueule. LTC10, c'est pas nous qui choisissons le code. Sinon, j'aurais pris le code Marty et Emmett. C'est trop long. LTC10, vous avez 10%. S'il y a des petits malins qui vont essayer de taper LTC70. Ça ne marche pas, vous n'aurez pas 70%. Même si on va assis, ça ne marche pas. Je l'ai déjà fait, ça ne marche pas. Ça, c'est notre utilisation. Donc, en gros, on a la powerbank chargée à fond. On part sur le truc avec tous nos appareils chargés à fond. On essaye d'économiser, surtout parce qu'on se guide avec nos téléphones. Donc, on essaye d'économiser au max les données qui consomment beaucoup d'énergie. Ouais, ne passez pas votre journée à faire une photo et l'envoyer sur Facebook. Si vous partez en autonomie ou quoi, c'est sûr que là, ça va vite être compliqué. Ça, vous le faites en rentrant chez vous, par exemple. Ça ne consomme plus rien. C'est mieux. Et pour charger nos appareils, donc ça, c'est notre config à nous. Lucas, une 10000. Moi, une 20000. On a tous les deux un chargeur rapide. On va aller, pour le GR31, on va aller se faire des restos. Quand j'en sais rien, on s'en fout. On n'a pas de rythme. On n'a pas d'étape de fixé. On part, on marche et on rentre. On part, il faut qu'on arrive. Voilà, c'est ça. Et on va aller se faire des restos. Quand on se fera des restos, on se fera un apéro, un truc. Et évidemment, on demandera à brancher ça pendant deux, trois heures. Ce qui suffira, à mon avis, ce qui suffira largement pour tout recharger. Et niveau vidéo, pour cette fois-là, on n'aura pas de problème parce qu'on part avec le GH5, qui est un appareil qui gère très, 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 très bien l'autonomie. Genre, avec... Nous, on a quoi ? Trois batteries ? On a quatre batteries. Mais avec notre façon de filmer, une batterie, elle nous fait une journée complète sans problème, voire un jour et demi. Donc, il n'y aura pas de problème pour le recharger, etc. Est-ce qu'on a fait le tour ? Attends, je réfléchis parce qu'une fois, pendant qu'on y est... Ouais. Comme d'hab, si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Si on n'a pas fait le tour, vous nous posez une question, on y répond. Parce qu'on oublie toujours des choses. Évidemment, mais on est là pour répondre. Vous le savez qu'on est là pour répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un commentaire qui n'ait pas reçu de réponse depuis le début de la chaîne. C'est sa spécialité aussi, ça. C'est notre marque de fabrique. C'est vrai. Moi, je veux que les gens sachent que les trickers compulsifs, ils répondent aux messages. Ils lisent les messages. On lit les messages. Tant qu'on peut, on le fait. Voilà. On lit les messages et on répond aux questions. Si un jour, on a trop de monde et qu'on ne peut plus le faire, ça voudra dire qu'on gagnera de l'argent et on embauchera quelqu'un pour répondre aux messages. Ou pour nous dire, répondez aux messages. Comment ça s'appelle ? Un press partner. Commentaire manager. Ouais. Web designer. Non. Elon Musk. Amazon. C'est bon. Allez. Vidéo, elle est finie. Du coup, vous en savez un peu plus, normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si il y a des petits malins qui se pointent, des petits... Ecoute-moi, parce que là, écoute-moi. Si il y a des petits apprentis Einstein qui se pointent en me disant... Des imitations de Nikola Tesla qui se pointent en me disant... Tu n'as pas parlé du bon voltage par rapport à l'ampèremètre heure de l'hydrométrie. Ecoute-moi, non seulement on s'en fout. Ce n'était pas le sujet de la vidéo. Ce n'était pas le sujet. On vous explique comment on s'en sert, à peu près, en combien de temps ça charge, est-ce qu'on s'en sort. Le reste, je pense que... On ne peut pas savoir en combien de temps ça charge. Pour la plupart des gens, vous vous en foutez aussi. Et de toute façon, je pense aussi que ceux qui sont friands de chiffres au volt près, vous parlez anglais. Dans la description, je vous mets la vidéo dont je vous parlais. Le type, il vous donne un milliard d'infos. En description donc. Ouais, elle est en description de la chaîne. Elle est très très bien. Pour aller voir cette vidéo. Il parle très très bien de cette powerbank. Si le budget des deux, il vous va, c'est deux très très bonnes powerbanks. Et après, si vous êtes un taré du grammage, ça c'est la plus légère au monde. C'est la plus légère. La plus légère. Au monde. Je ne sais pas. Ah, au monde. Alors, quand il y a écrit... C'est pas marqué au monde, là. Quand il y a écrit world, là, tu sais. Ça, ça veut dire monde. Ouais, c'est vrai. Ok, ça va. Tu marques un point, Bobby. Ah, tu balances la mienne et là... Mesdames et messieurs. On va l'idol. Tu vas me l'abîmer. Fada ce type. Mesdames et messieurs. J'ai mis une caoutchouc. Toi, tu kiffes tout ça. Moi, je mets les protections de partout. Ça, c'était la protection de ma Xiaomi que j'ai mis une heure à la mettre autour de celle-là parce que ce n'était pas le même format. Mais au moins, je la réutilise, tu vois. Et ça, c'est ma powerbank sans protection depuis 2019 et qui marche toujours de la même façon. On n'a pas le même rapport tous les deux par rapport au matériel. Les gars, c'est solide. Quand c'est technique, c'est solide le matériel. Il faut qu'il vive. Ouais. N'écoutez pas les Fada comme ça. Il met des housses de protection sur les sièges de sa voiture. Non, pas la nouvelle. Parce que je t'ai empêché de le faire. Non. Je suis rentré dans ta voiture. Il a fallu que j'enlève moi le film sur l'écran. Non, je te l'ai laissé enlever et c'était une faveur. Tu as la protection sur la télécommande de ta télé. Non, ce n'est pas vrai. Parce que je l'ai enlevé ? Non. Ça fait 5 minutes que je ne parle plus de powerbank. Laisse-les aller manger, les pauvres. Commentaires, questions ? On répond. En dessous, on répond. Et ce n'est pas parce qu'on n'était pas en train de marcher qu'il ne faut pas respecter la nature, Lucas. Tout à fait. Donc voilà. Tu as oublié ta formule. Tu as oublié ta formule. Il faut que je la dise, là ? Moi, je la dirai à chaque fois. Tu n'es pas obligé de la dire, mais c'est ta formule. Mais c'est parce que tu l'as oubliée, là, c'est ça ? Attends, je réfléchis si je l'ai oubliée ou pas. Non, non. Surtout, n'oubliez pas, profitez de la vie, de la nature et respectez-la, surtout. Et quand on voit tous les hectares de forêt qui partent en fumée, là… Arrête, ça ne me fait pas démarrer à la fin de la vidéo. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Allez, bonne soirée à vous.